La troisième vague de la pandémie de Covid-19 met une nouvelle fois à rude épreuve le système de santé de la Bulgarie qui manque de personnel médical. L'hôpital Pirogov à Sofia est en première ligne dans la lutte contre cette maladie depuis le premier jour. Les étudiants en médecine ont été appelés en renfort lors des premières et deuxièmes vagues pour travailler dans des unités qui accueillent des patients Covid dans tout le pays. Étudiante de cinquième année, Emilia veut choisir comme spécialité les soins au grand brûlé et la chirurgie plastique. Intégrer en tant que volontaire un service dédié au Covid-19 n'a pas été une décision facile à prendre pour elle, mais elle a fait ce choix après avoir contracté elle-même la maladie. J'ai commencé à travailler dans cette unité en janvier. Là, je suis de retour à cause de la troisième vague apparue en mars. On a terriblement besoin de personnel soignant actuellement. Évidemment, les personnes qui travaillent ici étaient épuisées, elles avaient atteint leurs limites. C'est pour ça que je suis là. Et sa mission est délicate vu les évolutions imprévisibles du Covid-19. C'est dur de voir un patient qui allait bien deux jours avant aller très mal tout d'un coup. On réalise que cette personne pourrait ne pas survivre ou alors avoir de graves complications. C'est difficile à gérer. Malgré cette pénurie, les étudiants en médecine n'ont jamais été aussi nombreux dans le pays. Ils étaient plus de 12 000 en 2020. C'est deux fois plus que 7 ans auparavant. Mais peu resteront en Bulgarie. Il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui préfèrent repartir de Bulgarie pour leur pays d'origine, probablement à cause de la barrière de la langue. Une grande partie des étudiants bulgares préfèrent eux aussi quitter le pays. C'est beaucoup plus facile de démarrer une formation en internat à l'étranger. Les critères sont beaucoup plus clairs. Entre 500 et 1000 médecins quittent la Bulgarie chaque année, notamment en quête d'une meilleure rémunération. Pour compenser ces départs, le gouvernement a lancé des programmes à destination des étudiants en médecine étranger. En échange de bourses, ils doivent s'engager à exercer trois ans en Bulgarie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !